La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour, l'actualité reste diversifiée ce matin. Fouta Tampi est plainte de massalier intéresse Réoumi Koutidjan qui nous apprend qu'un militant de Sonko est un garde à vue. Baignas, libre mais convoqué jeudi, selon ce canard du groupe Réoumi Network, qui parle de dégâts collatéraux de l'affaire Fouta Tampi. Le militant de PASTEF, Ousmane Djan, coordonnateur de la mafia Kachikachi, s'est vu notifier sa garde à vue après audition à la DSC. Ce que confirme son avocat, Mette Khouré Chiba, qui révèle que son client est visé pour diffamation et diffusion de fausses nouvelles, renseigne Réoumi Koutidjan. Jamra et Mbangachi s'invitent dans le scandale du trafic supposé de passeport diplomatique impliquant deux députés de la majorité parlementaire, nous dit Sud Koutidjan. Ce qui fait dire à 24h que Jamra demande au procureur de s'autosaisir sur le mariage contre nature à l'Assemblée nationale. L'État, dos au mur, s'exclame ce journal, qui nous apprend que le ministère de la Justice et son parquet ne doivent pas aller vers l'enlissement, encore moins vers une enquête étouffoire. Mamadou Lamine Diallo d'indiquer dans les colonnes de 24h que pour la dignité et l'honneur du Sénégal, Maki Salle doit agir. Le même Maki est dans Sud Koutidjan qui s'interroge si nous allons vers une flambée des prix sur le pétrole et le gaz. Nos confrères indiquent que la reprise économique est réelle, entraînant une flambée des prix du pétrole et du gaz. Des experts à la matière entrevoient une hausse vertigineuse à plus de 100 dollars d'ici 2022. Une éventualité qui pourrait rendre difficile la situation des pays dits émergents, comme le Sénégal nous dit Sud Koutidjan. Et pour le ministre de l'économie, du plan et de la coopération, Amadou Hoth, qui est à la une de l'as quotidien, les efforts de développement de nos pays risquent d'être anéantis. Au-delà des faits, le chroniqueur de Rémi Quotidjan revient sur l'Assemblée Générale des Nations Unies et nous rapporte ce que cache l'audace de Maki. Quant au sujet abordé, en l'occurrence l'endettement, le terrorisme, le coronavirus, la relance économique, le président Maki Salle a eu raison dans le fond. La réforme du système des Nations Unies est un vieux débat qui l'a soulevé, comme quoi Maki s'est imposé à un alter ego des leaders de pays riches, qui le plus souvent, du point de vue de la géopolitique, tirent les ficelles dans nombre de situations auxquelles le globe se trouve confronté. Sur un autre registre, note à s'ensemble, ni oui ni non avancé sur la question du troisième mandat au Sénégal par le président, a alimenté une polémique qui est très suivie par nos parlementaires, d'autant plus que certains parmi eux ont de lourds investissements dans notre pays et comptent sur sa stabilité pour continuer à constituer un exemple en Afrique. Pendant ce temps, le journal Les Echos nous apprend que Khalifa Sale enrôle Mansourci Jamil dans la coalition Yewi-Askanwi. Nos confrères renseignent qu'il y a eu une rencontre à Paris en présence de Bambafal. Les propos de Khalifa Sale et de Serine Mansourci Jamil sont rapportés par nos confrères du journal Les Echos, qui s'intéressent également aux difficultés économiques de Promobile, qui licencie à tout va. Nos confrères parlent de trois territoires managers et huit chefs d'agence renvoyés pour motifs économiques. La direction évoque la perte sur le premier semestre 2021, la non-rentabilité de certaines agences et les difficultés de couverture des ventes du cycle. La conquête de Dakar ne doit pas être une affaire d'ethnie, s'exclame Ansoumana Danfa, du MAC authentique dans l'évidence. D'après lui, les parcelles assainies n'ont plus besoin d'un maire comme Moussasi. L'Observateur nous mène dans l'univers des petits seigneurs de la drogue et nous rapporte les résultats inquiétants de l'enquête menée par Afrobarometers. Les gros dangers du paracétamol sur la femme enceinte sont à lire également dans l'Observateur de ce matin, qui nous rapporte l'étude publiée dans la revue Nature Review Endocrinology. À lire les détails à la page 5 du journal du groupe Futur Média. Au même moment, Sud Quotidien nous parle ce matin des maladies hivernales et s'intéresse au palu, l'autre Covid de l'été. Le triangle du mal barassa une Le Quotidien, qui s'intéresse à l'activité économique qui est à l'origine de la délinquance dans les localités de Kédougou, Sali, Daradjolov. Nos confrères parlent également du corridor Dakar-Bamako qui est toujours actif et qui a généré 2,7 millions de tonnes de marchandises en 2020. Dakar Times, pendant ce temps, s'intéresse au processus de militarisation des États et des chartes de transition politique en Afrique. Trois têtes s'affichent à la une de Dakar Times, notamment de Mahamad Debi du Tchad, Assimi Goïta du Mali et Mamadi Doumbouya de Guinée. En sport, Stade s'intéresse à la Ligue 1 et nous apprend que Sadio Mane est le troisième meilleur buteur de Liverpool, ébluissant d'après nos confrères qui indiquent que Ghana a fusillé City. Sunulam nous parle ce matin de Balagay 2 qui fait face à son vieux démon dans le cadre de son face-à-face contre-bombardier prévu le 28 novembre. Sunulam nous rapporte également à sa page 6 les confidences de Boïnia 2 sur son premier combat, son premier cachet, sa première défaite. A vos journaux et bonne lecture à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.